C'est un survivant, un rescapé. Il s'appelle Frédéric Deban, plus connu sous le nom de Grégory, son personnage dans la série à succès sous le soleil. Alors pourquoi le métier d'acteur l'a-t-il sauvé ? Abandonné par sa mère à l'âge de 4 ans, l'acteur aura traversé toutes les épreuves, de la délinquance à la prostitution. Un long chemin de croix qu'il raconte aujourd'hui à Mickaël Pira. L'enfance pour moi a été une véritable prison. Une véritable prison. Sans avoir le repère d'un père ou d'une mère, c'est juste à peine possible. Frédéric Deban, abandonné par ses parents à l'âge de 4 ans, un homme qui pour guérir de son enfance aura eu besoin de se glisser dans d'autres peaux que la sienne. Un acteur de cinéma, belle gueule des séries télé françaises, dont une en particulier lui a ouvert les portes de la célébrité. Grégory, le playboy de Sous le soleil, Frédéric Deban, lui, est resté loin de la lumière. Le comédien raconte aujourd'hui son parcours dans un livre, un passé chaotique, une quête de lui-même à travers l'amour des autres. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un. Frédéric Deban, l'histoire du dernier-né d'une fratrie de 4 frères et soeurs. Son père a déserté le foyer et sa mère n'arrive plus à élever toute seule ses enfants. Elle décide alors de confier Frédéric à une institution religieuse et promet de revenir le chercher plus tard. Un placement provisoire qui s'avère à être un abandon définitif. Je pense qu'elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait pas faire autrement. Elle n'avait pas la force de pouvoir élever ses enfants. Donc, elle ne m'a pas... Bon, je dis, c'est vrai qu'elle m'a balancé là comme un paquet de la poste. C'est vrai. Mais on ne se remet jamais d'un abandon, finalement. On ne se remet jamais d'une absence. Donc, l'enfant, c'est le ciment, quoi. C'est les fondations d'une maison. C'est les repères. Grandir sans avoir le repère d'un père ou d'une mère, c'est juste à peine possible. Quel sentiment vous avez envers ? C'est-à-dire, c'est de la colère ? C'est de l'attente ? Non, non, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère, il y a juste... De l'incompréhension ? De l'incompréhension. De l'incompréhension. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi... Pourquoi... On n'aime pas, finalement. Pourquoi on ne veut pas ? Et puis, c'est cette... Ça, par contre, ça vous suit. L'abandon vous suit, quand même. Ça a été quelque chose d'assez répétitif dans ma vie. Et puis, ça vous bloque pour plein de choses. Ça vous bloque pour... Moi, je sais que je suis juste une catastrophe ambulante, amoureusement parlant, par exemple. Je suis... Je suis... Il faut m'éviter, quoi. Ce que vous dites dans le livre, c'est que vous cherchez toujours la mère aimante dans l'autre. C'est ça, un peu ? Bien sûr. Bien sûr. Et dans la femme, en général, dans la vie, j'ai souvent recherché ma mère à travers les femmes que j'ai eues. Mais je ne l'ai jamais trouvée. Parce que, vous savez, une mère, on la porte au pinacle. Et on ne trouve jamais la femme parfaite, quoi. Mais bon, en même temps, dans le déroulement normal des choses, un mec, il ne recherche pas à se mettre avec sa mère. Vous voyez ? Enfant solitaire, Frédéric Deban devient ensuite un adolescent torturé, tenté par la délinquance, fugueur multirécidiviste des institutions dans lesquelles il est placé. À 14 ans, la fugue devient une évasion. Frédéric Deban s'enfuit de son foyer spécialisé et échoue à Valence, la ville où vit sa mère. Seul, dormant dans la rue, commence alors la galère. C'est marche ou crève ? C'est marche ou crève ? Ben oui, j'avais 14 ans, j'avais faim, quoi. Il fallait que je mange. Je n'avais pas de thunes, donc il fallait bien que j'aille me servir. Et là, dans ce cas-là, c'est les vols. Si vous en parlez un petit peu, il y a la prostitution. Je crois que la phrase exacte, c'est... Oui, je faisais la pute dans la ville où dormait ma mère. Ça a duré très très peu de temps. Et c'était pas mon truc, franchement, j'étais pas très doué. J'étais pas une affaire. Et puis c'était pas mon truc, quoi. Sauvé de la rue grâce à l'amour d'une femme de 15 ans, son aîné, Frédéric Deban met alors du temps à trouver sa voie. Vendeur de hot-dogs aux Antilles, mannequin à Paris. À 19 ans, lui, le séducteur de ces dames, est tombé perdument amoureux d'un homme, Julien, qui va lui payer des cours de comédie et ainsi lancer sa carrière. Dès que j'ai décidé d'essayer de faire l'acteur, je dis bien d'essayer, hein, j'ai effectivement rencontré Julien. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'un pilier, j'ai besoin d'un repère dans ma vie, j'ai besoin de quelqu'un. Vous savez, les gamins, quand ils vont à l'école et qu'ils font des grandes études, eh bien, j'imagine que la plupart du temps, c'est pour que leurs parents soient fiers d'eux. Eh bien, voilà, moi, j'avais personne. Donc, j'ai commencé à faire des films. Il fallait que quelqu'un soit fier de moi. On se raccroche à ce qu'on peut. Et je le regrette absolument pas. J'ai eu peur que vous ayez oublié mon arrivée. Oubliez-toi, mais comment est-ce qu'on pourrait t'oublier, hein ? Sandra, ma copine de toujours. Et moi ! Petit frère. Sous le soleil, ça m'apporte une popularité énorme. C'est que tout d'un coup, je deviens beaucoup plus populaire. Les gens me reconnaissent plus dans la rue. J'ai beaucoup de témoignages d'amour, on va dire. Parce qu'il y a les fans. Quand même, c'est énorme, aussi. Alors, c'est quand même le comble. Parce qu'on reçoit de l'amour de gens qui ne vous connaissent pas. Alors que ceux qui devaient vous en donner ne vous en ont pas donné, finalement. Sous le soleil, série culte des années 90 qui aura duré 14 saisons avant de s'interrompre il y a 4 ans. De retour cette année à l'écran pour la suite de l'aventure, les retrouvailles de cette véritable famille de comédiens ont été gâchées par un triste coup du sort. Cette année, c'était un petit peu particulier. Parce qu'il y a eu la mort de Stéphane Slimat, qui est arrivé juste avant le début du tournage. Stéphane était un très très bon pote à moi. Je l'avais eu 2 jours avant. Voilà, on va se voir. C'était difficile parce que le début du tournage de Stéphane... Excusez-moi, je suis un peu troublé par le fait de parler de ça. Ça a été un peu difficile parce qu'il y avait l'ombre de Stéphane qui planait sur le tournage. Parce qu'évidemment, tous les endroits nous rappelaient... On était logés dans les mêmes... Je passais tous les jours pour aller chez moi devant l'appartement de Stéphane. Donc c'était assez troublant. Et vous avez réussi quand même à surmonter cette atmosphère un peu bizarre, ce... Bien sûr. Oui. Parce qu'il faut y aller. Moi, quand j'y vais, j'y vais. Puis il faut avancer, mon avis. Ce métier vous a construit. Il vous a un peu sauvé d'une certaine façon ? Il m'a complètement sauvé. Je sais que ça m'a permis de me reconstruire complètement. Qu'est-ce qui vous a guéri un peu dans ce métier ? C'est quoi cette thérapie ? C'est le fait de trouver... Mais rien ne m'a guéri dans ce métier parce qu'on ne guérit jamais de l'absence. Rien ne m'a guéri. Simplement, ça m'a permis de rester droit dans mes chaussures. Et de me dire que finalement, rien n'est grave. Même si tout est grave. Mais rien n'est grave. Tant qu'on est droit, debout, qu'on a des envies, qu'on a la santé, qu'on a le pardon en soi. Rien n'est grave.